Je vais tester plein d'objets d'Halloween à petit prix que j'ai acheté sur Tému comme un masque de Momo qui fait ultra peur, des lentilles de contact qui me font les pupilles toutes blanches, je vais même manger des faux verres de terre et on va tester tout ça dans le but de voir si Tému est vraiment fiable ou pas. Et on commence par le premier objet qui se trouve dans ce colis. Déjà je vous le dis, il y a un gros problème. C'est censé être grande araignée en peluche, angis Halloween pour décoration d'extérieur, fausse araignée effrayante et énorme, accessoire comme un professionnel, 200 cm. A moins qu'il y ait eu des pliages de fait dans le colis, je pense que ça ne fera pas 200 cm. Oh merde, il faut lui déplier les pattes. Ça pue, ça sent le vieux plastique. Voilà le résultat. Bon bah ça ne fait pas 200 cm, ça c'est sûr. On compare juste pour voir la photo et le résultat. Là clairement les gars, on se fait douiller 200 cm. Ça ne fait même pas 20 cm cette daube. Non et puis tout est de mauvaise facture, t'aimais les yeux, regarde la gueule des yeux. Bon en même temps pour 99 centimes, je ne sais pas à quoi je pouvais m'attendre. Mais ce qui me choque le plus, c'est que de base ça coûtait 5,55 euros. Même en essayant de la ranger un petit peu, il n'y a rien qui va. Ah, comme ça elle est peut-être un peu plus effrayante. J'essaie de trouver des excuses, mais en vrai c'est juste de la grosse merde. Objet suivant ! 24 pièces, faux ongles. Ah non. Ah, ils ne sont pas si moches en vrai. Ils ne sont pas si mal faits. Ça a coûté combien ce truc de con ? 89 centimes. Eh, en vrai ça va ? Ah mais attends, il y en a plein ! Mais what ? Il y a plein d'ongles. Je crois que je vais m'en mettre. Ah, ça me satisfait la texture là. J'ai aucune envie de mettre ça sur mes doigts, mais je crois bien que je vais être obligé. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais en plus regardez, ils ont mis un mode d'emploi, et au milieu du mode d'emploi, il y a un code barre. Alors là les gars du marketing, vous êtes forts. C'est quoi ça ? Est-ce que ça colle ? Comment ça fonctionne ? J'ai un truc comme ça, avec des espèces de formes d'ongles dessus, où je dois... Je ne sais pas à quoi ça sert, je suis perdu là. Il faut que je pose ça sur mon ongle comme ça ? Ça va m'arracher les ongles. Ah merde, c'est pas sur mon ongle qu'il fallait que j'y colle, c'est sur le faux ongle. Viens, il te manche quoi. Euh, là je vous le dis, c'est en train de me gaver là, clairement. Ok, et après ? Oui, je réussis ! Non mais t'es pas la gueule de l'ongle. Ah mais ça va me les arracher après, pour les enlever par contre. J'en ai déjà mis un, c'est bon. Putain, il faut que je fasse ça avec chacun des ongles. Oui, j'ai réussi, ça y est ! Rar ! Les gars, je vous jure qu'en étant tout seul, c'est vraiment pas évident à mettre. Ah ! Par contre, je me pose la question de comment est-ce que je lui enlevais, parce que ça colle vraiment bien. Je ne peux même pas appuyer sur ma caméra, à cause de ses ongles. Comment est-ce que vous faites les filles ? Sans déconner, j'arrive pas. Oh ouais, c'est dégueulasse. Oh, par contre, c'est ultra pratique pour se gratter. Et pratique pour faire de l'ASMR aussi. Relax, c'est fou. J'ai l'impression d'avoir des prothèses et que ce ne sont pas mes vrais doigts. Prochain objet, donc c'est un masque de Joker effrayant, détecté E-Wiz. Cosplay d'horreur, démons maléfiques, tueurs de clown, casques en latex, costume d'Halloween, de carnaval, accessoire de X. Hum, de X. Pour un montant de 11,79€. Alors, déjà, il va falloir que j'ai aussi ça le chopé avec mes ongles. Ah, je me suis arraché un ongle. Ah, sa mère, ça fait mal. J'ai perdu l'ongle de mon petit doigt, au secours. Voilà le masque en question. Bon, c'est un masque de ça, en gros, quoi. Je ne peux pas l'ouvrir. Oh, attends. Ah, ça fait tellement mal. Il est dégueulasse, le masque, frère. Il est dégueulasse. La peinture, elle s'enlève. Mais pardon, mais attends, non. Non, c'est une blague. Je viens de frotter le masque avec mon doigt. La peinture s'enlève. Regardez, c'est un masque, il a une mauvaise facture. Il manque de la peinture ici. Il en manque aussi au bout du nez. Vraiment, c'est dégueulasse, quoi. Aïe ! Ah, mon pouce ! Oh, bonjour, je suis Pennywise, le clown qui... Je vais dire qu'il terrifie, mais il terrifie même pas. Je veux dire... Pour 12 balles, franchement, les gars, faites mieux, quoi. Oh, je suis Pennywise. Du con. Les amis, il est temps de décoller tous ses ongles. Je ne peux plus les supporter. Ah, ça m'arrache les ongles en dessous, quoi. Ah, je peux enfin retrouver l'usage de mes doigts. Ah, c'est royal. Prochain objet, ce sont des tatouages temporaires en motif de cicatrice. Vous voyez, ce visage, c'est le visage d'un homme perplexe. Oh, attends, ils ont une petite éponge. Petite éponge, bon, c'est vraiment l'éponge de la haie, ça. S'ils ont mis une éponge, alors, c'est pas un produit de mauvaise facture. Ah, mais il n'y en a que 4 ! Ah, mais attends, mais c'est de la douille. Je me le fais où, celui-là ? Est-ce que je ne me le ferais pas sur le visage ? En vrai, attends, c'est quand même risqué de faire ça sur le visage, sachant qu'on ne sait pas d'où ça vient. Oh, puis merde, on n'a qu'une vie. Ah, ça va m'arracher la barbe. Je n'ai pas de barbe, mais ça va quand même me l'arracher. Là, je mouille. L'éponge, hein. Oh, ça a marché. Est-ce que c'est bien fait ou pas ? Attends, je n'arrive pas à me rendre compte. On dirait presque que je me suis pris une baigne. Attends, il faut que je teste les autres. Celui-là, je vais me le faire sur le bras, comme ça, je vais bien pouvoir me rendre compte. Est-ce que c'est normal que ça commence à me gratter le visage vraiment beaucoup, là ? Oh, bon, ça va, mais quand même. Et le dernier, je vais le faire sur mon coude. C'est généralement les endroits que tu t'écorches le plus quand t'es gamin. Attends, je crois que c'est beau. Je crois que là, on est sur de l'art. Ah ouais, celui-là, il est sa mère réaliste, je crois. Je crois que je vais le garder, ça va me faire un peu voyou dans la rue. Genre, les gens, ils vont me voir avec des balafres, avec des bobos aux coudes. Non, en vrai, pour 1,99€, celui-là, pfff, sartek. L'objet suivant, c'est celui-ci. Ici, il est dans une petite boîte. Alors, je ne sais pas réellement ce que c'est. Je trouve que c'est fragile, c'est le gros con qui secoue. Oh, c'est protégé dans un petit emballage polystyrène. Je crois savoir ce que c'est. Mais what ? C'est pas un truc d'Halloween, ça, c'est un truc de Noël. En gros, c'est clairement une paire de burnes à accrocher dans son sapin. C'est vraiment hilarant, par contre, les gars. Moi, j'ai vu elle accrocher dans mon sapin, je vous le dis. C'est tellement bien fait. C'est un taillerier, en plus. On veut des objets comme ça plus souvent, merde. L'objet suivant, c'est celui-ci. C'est exactement... Qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Oh, je crois savoir, c'est un tapis de souris. Non, c'est peut-être pas un tapis de souris, en fait. Ça, c'est un tapis de pied ou un truc du... Oui, c'est un tapis de pied, c'est un paillasson. Bon, il a une matière un peu de tapis de souris, mais... Attends, ça se trouve que c'est un tapis de souris, pour de vrai. Non, c'est pas un tapis de souris, ça, je pense pas. Non, c'est un paillasson, 100% c'est un paillasson. Je le trouve vraiment bien fait, par contre, il est beau. Pour 99 centimes, les gars, c'est vraiment bien. Par contre, on va se plaindre, parce que c'est clairement pas ce qu'il y a en photo. Je veux dire, sur la photo, il a en velours et tout, il a l'air bien douillet. Là, celui-là, t'inquiète, il est bien sec. Vraiment, on s'est fait douiller, par contre, par rapport à la photo. Et je suis en train de penser que j'ai besoin d'un tapis de souris. Est-ce que ça ferait pas office de tapis de souris ? C'est cool, j'aime bien. Par contre, les gars, le tapis, il a clairement été déjà utilisé. Vu la merde qu'il a ramené sur le bureau, je peux vous garantir que le tapis a déjà été utilisé. Regarde, il y a des miettes, il y a des cheveux, il y a tout, il y a à boire et à manger là-dessus, c'est dégueulasse. Ah, ça me dégoûte, là-dessus, il y a des poils de gens, là. Ah, dégueulasse. Tour de magie, faux-ongles. Ah non, non, c'est mort, je trouvais pas de faux-ongles, par contre, c'est hors de question. Jouette de blague, d'horreur d'Halloween, fourniture et décoration de fête pour célébration vintage d'Halloween. Convié aux 14 ans et plus, matériaux en plastique, pas d'électricité nécessaire, effet de sang réaliste. Plus long, s'il te plaît, le nom. Ah, mais ça, c'est connu comme le monde, ça. C'est vieux comme Hérode. Sympa, la blague. Moi, j'aime bien ces espèces de petites conneries comme ça. Aïe, 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 je me suis fait mal. Eh non, c'était une blague. Non, en vrai, moi, je trouve ça un peu stylé et limite un peu réaliste. Alors, est-ce que je suis un boomer au point de me dire, ouais, ça, c'est vraiment stylé ? C'est fort possible, mais en attendant, je trouve que cet objet fait largement le taf. 38 centimes, les gars, je suis désolé, mais c'est validé, hein. C'est quoi, ça ? Lentilles de contact. Ah, c'est grave stylé, ça, j'ai toujours voulu essayer. Par contre, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre ça dans mes yeux ? Regardez, c'est des lentilles de contact qui font les pupilles un peu blanches. Bon, bah, maintenant qu'elles sont là, je vais les essayer, mais franchement, j'ai pas envie de les mettre dans mes yeux. Il y en a combien dedans ? Eh, il n'a que deux, mais c'est naze. Roh, les gars, vous savez que je vais galérer à mettre ça. J'ai peur de les mettre dans mes yeux. Elle est mise, là ? Oh, what ? Attends, elle est mise ? Mais je vois comme si d'en en été. Ça fait peur ou pas ? Je vois pas, j'ai pas mes lunettes. Attends, je vais quand même mettre la deuxième. Ah, elle me nique l'œil, celle-là, frérot. Ah, elle me nique sa mère, l'œil. Ah, frérot, je suis terrifiant, par contre. Je suis obligé de les enlever, les gars, je vous jure. Ah, je sais pas d'où est-ce qu'elles viennent, mais... Ah, je vais saigner des yeux, regardez. Autant celle-là, ça va, autant celle-là. Wow. J'ai pu voir le résultat pendant un court instant, et franchement, ça m'avait l'air pas mal. Bon, après, voilà, ça reste des produits... On sait pas d'où ça vient. Donc, j'ai préféré les enlevés de mes yeux, mais franchement, le résultat est pas mal. 26 euros, eh ben, n'hésitez pas à aller acheter ça. J'ai les yeux défoncés. Prochain objet, c'est quoi ça ? Sang artificiel. Ce produit est uniquement à usage externe et ne peut pas être ingéré. Les gars, je vous jure, dans une poche comme ça, avec un embout de compote, j'allais clairement le manger. Heureusement que j'ai lu, je vous jure, j'allais le manger. Faut vous en mettre comment, ça, je sais pas comment ça fonctionne. Ah, mais c'est de la gélatine, Téma. C'est dégueulasse. Ça a tout sauf la texture du sang, je suis désolé. Ça me brûle ! Ouais, quoique, si en fait, à la caméra, on dirait un peu du sang, mais ça ne reste que de la gélatine, finalement. Ah, par contre, en vrai, sur les doigts, ça marche de fou. Ah, mais attends, peut-être, il faut l'étaler. Genre là, attendez, est-ce qu'on peut croire que je suis blessé ? Ah, je suis blessé, je me suis ouvert le bras. Mais je crois que ça va me tâcher la peau. Eh, attendez, si on fait un combré de mon tatouage, là. Ah, non, là, c'est ridicule, là, par contre, on dirait juste que j'ai mis de la peinture sur mon bras, quoi. Bon, maintenant, je suis pas dans la merde. Les gars, premier degré, je crois que je suis dans la merde, je viens d'aller tout rincer, là. Et regardez, je suis encore tout haché. Sassou, c'était pas pour la peau. Ne pas mettre sur la peau un délébile à vie ? Non. Oh là, qu'est-ce que c'est encore, ce truc ? Si, c'est des doigts, vraiment, là ? On en est là, on fait des unboxings de doigts sur ma chaîne ? Ah, mais c'est terrifiant ! Attends, c'est des prothèses de doigts, c'est quoi, ça ? Non, mais Téma, frère, j'ai reçu des doigts. Vraiment, on en est là, quoi. Téma, la gueule du doigt. Ouais, c'est bien sympa, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de l'information ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus de ça ? Ah, d'accord, c'est pour mettre, genre, dans des gâteaux, truc comme ça, ok. Mais ça pue ! Ils ont reproduit l'odeur des doigts pourris, carrément ! Et voilà, on a la main complète. Bonjour, je suis une main ! Ah, mais écoutez-moi ce bruit quand tu les prends dans tes mains. Bon, allez, objet suivant, ça suffit des conneries. Le prochain objet, c'est quoi ? Masque intégral effrayant, idéal pour les fêtes d'Halloween, caoutchouc sans plume, pas besoin d'électricité. Oh, je crois savoir ce que c'est ! Oh, c'est une dingue, ça, par contre. Mais il est bien fait, en plus ! Attendez, attendez, il faut que je l'essaye. Il est stylé de fou, ce masque ! Je fais peur, sa mère ! Vous avez eu peur ? Non, il est énervé, il est trop bien fait, en plus. Bon, par contre, il va falloir avoir le reste du costume, sinon, c'est habillé comme ça, c'est un peu ridicule. Et, attendez, il est chaud à le dessous, par contre. Et c'est mon masque préféré d'Halloween, ever, genre, vraiment, tous les masques que j'ai déjà eus, c'est celui-là mon préféré. Franchement, il est énervé. Ça coûte combien, ça, par contre ? Ah, il n'y a pas de prix, parce que ce n'est plus disponible. Franchement, je suis content de l'avoir, hein. Ça se trouve, il va être collector, ce truc. Le prochain objet, c'est celui-ci. C'est quoi, ça ? Ah, ça y est, je crois savoir ce que c'est. Ça, c'est un truc style guillotine à doigts, ou je ne sais pas exactement ce que c'est, mais... Alors, attends, comment ça fonctionne, ce truc ? Ok, donc, je pose ça sur le support. Et donc, tellement, je crois que c'est un tour de magie, où tu mets ton doigt dedans, et quand tu mets ton doigt dedans, genre, si tu appuies, et bien, ça ne te coupe pas le doigt. Enfin, genre, ça, ça passe à travers. Je crois que c'est ça, hein. Ah, mais fils de... Ah, mais frère, mais il n'y a pas... C'est pas du tout un tour de magie. Attends, mais ça m'a coupé le doigt, enfin, ça m'a niqué le doigt, là. Ah, il y a une lame. Mais attends, ça a interdit à la vente, ça. Jouette de tour de magie qui est au-tien à doigt. Ben oui, mais c'est un tour... Attends. Je vais essayer avec les fous doigts, parce que je prends une carte de mon doigt, moi. Et là, quand il baisse... Non, frère, ça coupe le doigt. Regarde la gueule du doigt. Non, mais je suis pas fou, ça coupe. Bon, si quelqu'un sait comment ça fonctionne dans les commentaires, dites-moi, parce que là, franchement... Ah, j'ai réussi ! Regardez. Ça y est ! En fait, tu fais essayer l'objet à ton pote, tu dis, regarde, si tu mets ton doigt comme ça... Hop, tu vois, là, ça coupe. Tu descends, et en fait, quand tu le fais remonter, tu mets ton doigt au milieu, discrétos... Hop ! Et en fait, ça fait décaler la lame, et là, quand tu redescends, il n'y a plus rien. Ah, mais franchement, c'est mal expliqué de fou, parce que là, je me suis vraiment défoncé le doigt deux fois de suite, quoi. Bon, le prochain objet, c'est ça... Oh, non... C'est horrible ! Regardez, ce sont des faux verts de terre. On dirait vraiment des vrais. Attendez, la petite voix de ma tête me dit de faire une chose. Oh, mais c'est que ça fouette, à mon avis, ça ! Oh, mais ça fouette de fou, frère ! Et la petite voix de ma tête me dit de faire une deuxième chose. Ah, c'est horrible. Même en sachant que c'est des faux, t'as l'impression que c'est un vrai. J'ai l'impression d'avoir été dans la terre et récupérer des vrais verts. Ça, par contre, pour le coup, c'est vraiment bien réussi. Je suis assez surpris, je pensais pas que ça serait aussi bien. Eh, sans que ça paraisse, on arrive bientôt à la fin, il n'y a presque plus d'objets, hein. Le prochain objet, donc, c'est quoi ? Accessoire de farce en silicone pour fausse langue. Oh, ça, c'est cool, ça. Ok. Oh, mais c'est stylé ! Ah, mais c'est mouillé, j'ai l'impression. Ah ! On dirait une vraie langue. On dirait vraiment une vraie langue. Regardez, on voit même les papilles et tout. C'est vraiment dégueulasse. En plus, écoutez le bruit qu'elle fait. Ça a la vraie texture. Est-ce que j'ai une médecin dans ma bouche ? Je sais pas trop. Elle colle. Oh. Par contre, elle est un vieux goût. Ça y est, ça me dégoûte. Là, je suis vraiment dégoûté. C'est dégueulasse. Par contre, c'est un des rares objets que j'ai trouvé vraiment bien sorti ému. Je suis sûr que ça colle au mur. Mais ça colle au mur ! Je ne mens pas, ça colle au mur. Qu'est-ce que c'est que cet objet des enfers ? On arrive dans les trois derniers objets. Donc celui-ci, c'est quoi ? Sac de boisson sanguine de vampire festif pour Halloween. Oh ! Oh, c'est stylé, ça, par contre. Ah, ça, par contre, c'est stylé. Ça, je dis oui. On a une étiquette avec les groupes sanguins à coller dessus. Je suis vraiment un produit de la société, les gars. Ça y est, tu me donnes une fausse langue et une gourde en forme de poche pour le sang. Ça y est, je suis perdu. Oh, mais c'est stylé ! C'est stylé comme verre. Donc après, tu remplis et tu bois. Bon, attendez, je vais essayer d'être une boisson dedans et après, je bois. Bon, j'ai mis une boisson dedans et vous m'excuserez, c'est pas rouge du tout. J'avais pas de boisson rouge, donc j'ai fait ce que j'avais. J'imagine que si tu mets une boisson rouge dedans, ça peut être vraiment stylé. Après, est-ce que ça marche si tu bois dedans ? Ça marche pas, frère. Y'a rien ! Attends, est-ce qu'il faut appuyer dessus ou pas ? Ok, tu dois appuyer dessus. Je trouve ça vraiment stylé, tu fais une petite soirée d'Halloween, en vrai. Sans oublier de mettre des doigts dans les gâteaux. Bien sympa. Une pièce, masque d'horreur pour fête d'Halloween. Accessoire effrayant d'Halloween. Couvre-chef, masque à grande bouche. Masque serre-tête, chercheur, écureuil. Accessoire de performance pour salle secrète. Attendez, je regarde pas, j'ai de deviner. Déjà, c'est un masque. C'est sûr, c'est un masque. On dirait qu'il y a des cheveux. Il y a des cheveux ? Attends, quoi, il y a des cheveux ? Mais c'est quoi ? Oh ! D'ailleurs, les gars, on va sortir une relique. Une de mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est une vidéo en rapport avec Momo. Hé, bonsoir ! Est-ce que vous connaissez Momo ? Non, c'était juste pour savoir. Momo, il y en a marre ! Ah ! Regardez, c'est terrifiant de voir les cheveux comme ça. Tip top, through the window, through the window. Excusez-moi, j'ai complètement craqué mon slip. Est-ce que je fais peur ou pas, là ? Je crois que je suis terrifiant. Bonsoir, les enfants. Bonsoir. Sans le masque, ça ressemblait un petit peu à ça. Bonsoir, les enfants. Tout de suite, plus gênant, mais bon. Hé, il est vraiment bien fait, ce masque. Je le kiffe. En plus, je peux avoir des cheveux longs. Alors ça, c'est vraiment cool. Ça met vite la calvitie. Ah, ouais, Jérôme, du coup, je le disais pour la réunion de ce soir. Non, 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 ça va pas être possible, non. Ouais, 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 non, j'ai des gosses à les récupérer à la garderie, donc ça va être compliqué, ouais. Hé, même moi, je me suis fait peur. Ça y est, je vous pose ce masque. Il est terrifiant. Bon, on arrive au dernier objet, les gars. On aura quand même déballé pas mal d'objets, et on aura bien rigolé pendant la vidéo. J'ai gardé le plus salissant pour la fin, très clairement. Donc là, pour 2,06€, nous avons des capsules de faux sang. Alors, rien qu'à l'emballage, ça se voit qu'il a vécu. Regardez, l'emballage, il est miteux. On a trois petites gélules à l'intérieur, donc je pense que c'est pour mettre dans la bouche, au vu de la tête du mec. J'ai un moyen, je dégueule. Je sais même pas si je dois croquer, je sais pas. La capsule est là. Ah, mais c'est liquide dedans, je pense, j'entends rien du tout. Elle devienne que pourra. Franchement, les gars, j'ai peur. À tout moment, je dégueule, je vous le dis. Y'a rien. Il se passe de rien, les gars. Y'a un problème, elles sont périmées, vos capsules. Je vais en déboîter une pour voir s'il y a vraiment quelque chose dedans. Ah si, y'a quelque chose, hein. Ah merde, ce goût ! Ça ne fait pas de sang, les gars. C'est juste affreusement dégueulasse. Attendez, je viens d'avoir une idée. On va voir si ça marche vraiment. J'ai mis un peu d'eau dans le truc. Et maintenant, je vais faire exploser la capsule dedans. Ouais, c'est quand même pas flagrant, flagrant, quoi, ce truc. Franchement, les gars, là, par contre, je suis déçu. Ça a la couleur du sang, mais sans plus, quoi. Enfin, bref, tout ça pour dire que j'ai les mains pourave, pleines de sang. J'ai un vieux tatouage pourri. Je suis dégoûté par cette capsule avec cette poudre ignoble dedans. J'ai les yeux défoncés à cause des lentilles et les ongles tout arrachés à cause de ces faux ongles à la noix. Tout ce qu'on peut déduire, en tout cas, c'est que t'es mieux. C'est quand même moyen-moyen en termes de véracité sur les produits. Des fois, le produit ne correspond pas forcément à la description qu'on a. Maintenant, like la vidéo, commente-la et abonne-toi à la chaîne. Et Terry Fire et moi, on te fait de gros bisous.